soumission je n'ai jamais vu autant de soumission aux médias aux intellectuels aux journalistes que dans la société occidentale particulièrement française le rapport des français avec la presse est celui de la domination les français regardent abondamment les informations avec un esprit de fascination le phénomène n'est pas récent puisqu'il date de plusieurs décennies la presse par la soumission et par la fascination entretient un climat malsain créé artificiellement on se souvient de la fameuse phrase de roger gickel en ouverture du journal télévisé de tf1 le 18 février 1976 la france a peur il s'agissait d'une phrase prononcée par ce présentateur le lendemain de l'arrestation du meurtrier de philippe bertrand dans l'affaire patrick henry que cette phrase fut sortie de son contexte cela est d'une importance capitale puisque l'on peut détourner une information de son sens initial mais plus encore ce fut l'émotion créée par cette célèbre phrase non seulement l'émotion mais encore plus le climat malsain alors que rien ne le justifiait des criminels la france et le monde en verrait défiler cette capacité à engendrer justement cette atmosphère nocive à partir de faits divers est un signe éloquent de cette domination et de la soumission des français il eût été raisonnable de ramener ce fait aussi malheureux soit-il à sa juste valeur et certainement pas en faire un drame national avec les intellectuels et les journalistes je ne sais si cela est possible les informations les intellectuels les journalistes ont tellement pris une place cruciale dans le mental des français qu'il en exerce une morbide influence lorsque bernard tapis voulait acheter adidas beaucoup de personnes devenaient subitement expertes en économie aussi les yeux brillants ils analysaient ce splendide montage financier les gens ne discutent plus de leurs problèmes aussi sérieux soient-ils pour s'engouffrer dans les débats stériles à propos de futilité on leur fait croire qu'ils possèdent une quelconque sagacité comme le dit l'adage tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute la décélébration forcée au bulldozer se poursuit actuellement avec la télévision d'information en continu je ne saurais dire quel esprit saint saurait tolérer cela finalement l'intelligentsia française ne résout aucune crise son talent ne dépasse pas sa hargne une hargne qui cache si bien son incompétence certainement sa méchanceté